l'homme qui tue à l'homme le naga voilà qui est sorti chez delco retombe cam donc on en est au tome 3 à l'heure actuelle qui va sortir cette semaine du coup voilà et donc si l'histoire de ce qui vous intéresse eh ben elle est dans ce manga là alors c'est un titre beaucoup plus terre à terre il n'y a pas de magie c'est un truc vraiment historique c'est vraiment le mot parce que pour le coup en fait on revient sur l'histoire de monaga donc qu'il sait d'une effet de japon mais on s'intéresse pas à lui mais au mec qu'il a trahi et qui du coup a causé sa perte parce que si le titre le titre de la série c'est l'histoire de yasuke le samouraï noir en sous-titres yasuke il est là dans le tome 1 genre à un moment il apparaît voilà il fait une apparition un peu courte je vous la retrouve voilà il est là je l'ai trouvé yasuf l'esclav noir voici c'est le premier c'est le premier dans le premier c'est le tome 1 voilà dans le premier tome depuis on l'a pas revu donc voilà la série fait huit hommes je rappelle donc je sais pas à quel moment il va prendre de l'importance mais il faut quand même parce que sinon l'histoire elle sera pas elle sera pas cohérente mais normalement il va en avoir donc l'histoire et du coup pour l'instant elle se base sur akechi mitsuhide donc le traître ah voilà qui du coup est celui qui a piégé et trahi nobunaga au temple de onoji et qui du coup a poussé nobunaga au suicide qui ensuite est mort quelques mois après dans une embuscade tué de manière vraiment stupide sauf que ça c'est la théorie on va dire officielle et que à côté il ya d'autres études qui ont été faites qui disent que peut-être que en fait il avait une doublure peut-être qu'en fait il n'est pas vraiment mort et peut-être qu'en fait c'était pas lui le traître et que c'était quelqu'un d'autre et alors là c'est marrant parce que effectivement l'homme qui est à nobunaga c'est pas écrit par n'importe qui c'est écrit par un mec qui s'appelle kenza buru akechi tiens comme akechi mitsuhide comme c'est étrange mais en fait non c'est un descendant de l'aggetchi mitsuhide qui a scénarisé ce manga mais non mais mais auto proclamé du coup qui a écrit un livre où il expose sa théorie où il a fait des recherches sa propre famille il a remonté son arbre généalogique ça un historien et effectivement il a été gratté sous la surface de ce qu'on savait vraiment et il a été chercher des des histoires un peu en dehors des sentiers battus et il est tombé sur une théorie en disant et ben en fait peut-être que c'était pas lui qui l'a trahi et peut-être que ben finalement c'était pas lui le méchant et mon ancêtre n'était pas un salopard donc c'est ce qui est intéressant alors par contre effectivement son histoire à lui elle a fait le tour des plateaux télé au japon évidemment quand ça a été annoncé parce que c'est un bouquin à la base mais ça a fait le tour des plateaux un peu à sensation un type entre les gens on avait un fantômes et les derniers voilà parce que du coup sa théorie elle tient sur pas grand chose en effectivement il a il est creusé mais les historiens sont là non mais on l'a débrunqué il y a 15 ans ta théorie qu'est ce que tu racontes donc ça fait un très bon salon de manga et c'est très fun mais par contre n'essayez pas d'y trouver une nouvelle vérité vrai c'est pas comme les anciens aliens tu vois c'est un peu ça tu vois c'est fun à regarder mais c'est ça ne ça n'a de réaliste rien quoi et c'est graphiquement à couper le souffle graphiquement super beau ouais effectivement il ya un truc est assez tendu c'est marqué il ya des visages très tirés en les samouraïs on sent qu'ils ont ils ont vécu ils ont vu la guerre quoi là c'est pour le coup c'est l'expression quoi ça met en avant la dureté de leur de leur visage ils ont fait ils font des choses horribles ils ont vu des choses horribles ça se voit voilà il tue beaucoup de gens à la hier il ya et pas que les gens parce que pour le coup il y a vraiment des trucs atroces qui sont faits à des gens qui n'ont rien demandé en cette série tu apprends des trucs t'es là mais c'est immonde mais vous êtes dégueulasse alors lui c'est le fils du machin il a 10 ans on va le décapité ouais ouais puis dans le genre bien sale aussi à la ville de machin on va lui mettre le feu il ya des gens dont c'est pas grave les enfants les femmes non c'est pas grave on s'en fout on les crame tous ok en même temps ça va les encaler on va les exposer on va les décapités on va exposer les corps sur des croix et comme ça on va faire peur à l'ennemi ok ah ouais non mais ça ou à ce de ce côté là pour le coup c'est d'un point de vue graphique c'est quand même assez tendu en là si vous lisez le tigre de neige à côté vous verrez ça rien à voir il vous montre pas les trucs salants et d'ailleurs c'est marrant parce que dans le tome 3 et de le tigre de neige il est là parce que du coup c'est un vrai personnage historique pour le rappeler et du coup usi kenshin fait une apparition dans le tome 3 il affronte nobu naïa dans ce tome là si jamais c'est vous vous lisez la série et si vous êtes passionné par le japon et par l'histoire médiévale du japon et de comment ce pays s'est formé dans son on va dire dans son entité actuelle et ben ça vaut le coup d'être lu d'autant que le dessin est très propre ça ne dure que 8 tomes donc pourquoi pas après effectivement faut pas oublier que ça a un essai à la base donc ce n'est pas une vérité établie mais c'est une théorie qui est super intéressante et pour le coup ça fait un très bon manga c'est divertissant par contre c'est très verbeux il ya vraiment beaucoup de points d'explication de deux détails qui sont c'est vraiment très documenté de ce côté là pour le coup le mec il a vraiment poussé son truc à bout mais si on est réparés si on est barbé par le fait qu'il y ait beaucoup d'explications ou de dialogue qui sont parfois vraiment très long à base de oui machin de machin un seigneur de machin à attaquer machin avec machin était là oui c'est l'heure des anneaux là que je regarde où c'est où ça m'engage est ce que c'est moi la généalogie et j'ai pas besoin de la connaître tapez vous dessus mais sinon hormis ça franchement c'est un très bon titre ça vaut la peine d'être plus l'homme qui tue à nobunaga c'est beau à m'empêche c'est juste pour les dessins le dessin est magnifique la vache il ya des illustrations j'étais obligée de les mettre tu vois quand on de ton cas dès le cours m'a envoyé les trucs j'ai fait alors lui je le mets lui et donc le héros c'est lui qu'on voit sur l'image donc à kechi mitsuhide dans ses deux âges du coup qui était beaucoup plus vieux que nobunaga à l'époque parce qu'il avait 20 ans de plus que lui donc ça fait sens tellement pensé à vagabond ce style c'est vrai pour autant c'est moins marqué il ya un côté beaucoup moins la vie en fait dans le trait mais le dessin est magnifique en tout cas découverte parce que pour moi c'est une vraie découverte je connaissais évidemment il d'un point de vue historique nobunaga et tout ce qui va avec mais non pas tout je connais grossièrement on va dire ce qui va avec nobunaga dans son histoire parce que j'ai fait des études d'histoire de du japon en cours de japonais mais mais du coup enfin c'était hyper intéressant de découvrir surtout que c'est un descendant du gars que je veux vraiment ça ça m'a fait de ta présentation c'était vous le saviez pas mais du coup ça c'était vraiment fou vraiment merci je pense que d'ailleurs il ya pas mal de gens qui ont réagi là dessus dans le chat on va continuer avec alors quelque chose qui n'a plus rien à voir on change totalement d'ambiance on ne fait que ça dans ce cri du mochi avec il ya du rose où il ya du rose là ça change un petit peu de ce qu'on vient de voir moi je vais vous parler je vais vous parler